Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'informations sur la Chine en français sur Mandar 1 TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine, l'Afghanistan et le Pakistan parviennent à un accord sous l'impulsion de Wang Yi et de ses homologues. Un processus de paix afghan a été envisagé. Zao Léji appelle à une coopération internationale contre la corruption. Des remarques faites par liaison vidéo au cours d'une session spéciale de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Pour stimuler les entités du marché chinois, la réforme des licences commerciales sera approfondie à compter du 1er juillet. Le numérique booste le développement en Chine. Fin 2020, l'économie numérique représentait 8% du produit intérieur brut du pays. Tesla s'effondre en bourse après l'annonce d'une forte baisse des ventes en Chine. Les clients chinois semblent bouder le constructeur américain après plusieurs polémiques. Et nous terminerons ce journal avec les installations sportives intelligentes qui se démocratisent en Chine. Selon les Chinois interrogés, elles aideraient à rendre l'exercice plus amusant et plus sain. Et on commence ce journal avec Wang Yi. Le ministre chinois des Affaires étrangères s'est entretenu par liaison vidéo avec ses homologues afghans et pakistanais. Au cœur des discussions, le processus de paix et de réconciliation en Afghanistan souhaité par les trois parties. Les détails de cette discussion dans ce sujet. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a tenu une visioconférence avec ses homologues afghans et pakistanais. Les trois ministres des Affaires étrangères sont parvenus à un consensus en 8 points sur le processus de paix et de réconciliation en Afghanistan et sur la coopération trilatérale. Cela inclut des discussions sur le processus de paix et de réconciliation en Afghanistan alors que les États-Unis en retirent leurs troupes. Ils ont convenu que le retrait des troupes étrangères d'Afghanistan devrait être effectué de manière ordonnée et responsable. Ils ont aussi convenu de renforcer la confiance politique mutuelle et d'accroître les échanges et la communication. Ils ont discuté du renforcement de la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la pandémie de Covid-19. La Chine et le Pakistan ont réitéré leur soutien à l'Afghanistan. Les trois parties ont convenu d'explorer des moyens d'approfondir la coopération dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et d'étendre sensiblement la coopération sur la ceinture et la route en Afghanistan, de manière à apporter plus d'avantages aux populations de la région. Ils ont accepté également de s'opposer au double standard dans la lutte contre le terrorisme et de renforcer la coopération en matière de sécurité. Wangui a présenté une proposition notamment en cinq points pour le processus de paix et de réconciliation en Afghanistan. Celle-ci inclut un appel à toutes les parties dans le pays pour parvenir à un cessez-le-feu, à l'avancement des négociations inter-Afghanes ainsi qu'au retour des talibans dans le courant politique dominant. Une autre réunion par liaison vidéo a eu lieu en fin de semaine dernière, une session spéciale de l'Assemblée Générale des Nations Unies, à laquelle a participé Zhao Leijie, le secrétaire de la Commission centrale pour le contrôle disciplinaire du Parti communiste chinois, a appelé toutes les parties à s'unir pour construire un monde plus propre et exempt de corruption. Le plus haut responsable chinois de lutte contre la corruption a appelé mercredi toutes les parties à s'unir pour suivre la vision d'une communauté de destin pour l'humanité et construire un monde propre et exempt de corruption. Zhao Leijie, membre du comité permanent du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois et secrétaire de la Commission centrale pour le contrôle disciplinaire du PCC, a fait ses remarques lorsqu'il participait par liaison vidéo à une session spéciale de l'Assemblée Générale des Nations Unies sur les défis et des mesures à prendre pour prévenir et combattre la corruption et renforcer la coopération internationale. Zhao Leijie a déclaré que la Chine félicitait vivement l'ONU pour ses efforts et ses contributions dans la prévention et la lutte contre la corruption et soutenait fermement la Convention des États-Unis contre la corruption en tant que principal canal de gouvernance mondiale de la lutte contre la corruption. Il a également indiqué que la Chine était un participant et un contributeur actif à la gouvernance anticorruption mondiale. En raison des changements et d'une pandémie jamais vue en un siècle, les intérêts de tous les pays sont de plus en plus imbriqués. La coopération est plus que jamais nécessaire pour lutter contre la corruption, a-t-il indiqué. C'est la première fois que l'Assemblée Générale des Nations Unies a tenu une session spéciale sur les questions de lutte contre la corruption. Le président de l'Assemblée Générale des Nations Unies et des représentants de haut niveau de différents pays ont participé à cette session. A noter également l'ouverture du deuxième Forum mondial de la santé du Forum de Bao pour l'Asie. Plusieurs personnalités, dont Libin, vice-président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, se sont rassemblées à Qingdao dans l'objectif de construire une communauté mondiale de la santé. A partir du 1er juillet, la réforme des licences commerciales sera approfondie à l'échelle nationale. L'objectif est de rendre les opérations administratives plus pratiques et plus prévisibles afin de stimuler les entités du marché chinois. Un système de gestion de liste de couverture complète sera adopté pour les articles liés aux licences commerciales à l'échelle nationale à partir du 1er juillet, selon une circulaire du Conseil des affaires d'État publiée jeudi. En outre, plus de réformes sur le système d'examen et d'approbation seront lancées dans les zones pilotes de libre-échange. Un système de licence numérique pour les entreprises sera également disponible dans tout le pays d'ici fin 2022, les documents papiers n'étant plus nécessaires si l'information cible peut être obtenue via le système de licence numérique. D'ici fin 2022, une règle simplifiée, hautement efficace, équitable et transparente d'accès à l'industrie avec un seuil bas et une gestion stricte sera établie pour rendre les opérations administratives plus pratiques et prévisibles pour les entités du marché. Le numérique, lui, stimule le développement dans le pays. Pour preuve, il représentait 8% du PIB à la fin de l'année 2020. Cette transformation numérique de gouvernement s'accélère dans de nombreuses villes chinoises. Et ce n'est pas vraiment un hasard puisque c'est un des principaux objectifs du 14e plan quinquennal. La vague de numérisation s'accélère avec la deuxième plus grande économie numérique au monde. La Chine a construit le plus grand réseau de fibres optiques et le plus grand réseau 4G du monde. La valeur ajoutée de la capacité de production essentielle de l'économie numérique représente 8% du PIB à la fin de 2020. Une Chine numérique plus dynamique émerge donc. Le quatrième sommet de la Chine numérique qui s'est récemment tenu dans la ville de Fuzhou de la province du Fungian a attiré beaucoup d'attention. Tout montre les belles perspectives de développement numérique de la Chine. L'interaction entre la machine d'intelligence artificielle pour éducation et les enseignants et les élèves, le ciel illuminé par 1500 drones, l'efficacité accrue grâce à l'usine intelligente et les areonefs autonomes habités. La transformation numérique de gouvernement s'accélère dans de nombreuses villes chinoises afin d'offrir de meilleurs services numériques. Plus de 98 000 ensembles de données ouvertes ont été créés dans 21 provinces et 122 villes-préfectures. Durant la lutte contre la Covid-19, le code santé a aidé un milliard de personnes à renforcer la capacité de prévention et de contrôle précises. Des services administratifs au quotidien qui nécessitaient un seul déplacement au plus sont encore simplifiés et peuvent être réalisés 24 heures sur 24 sur un seul site. Les services de différents organismes peuvent être réalisés sur des plateformes en ligne permettant une grande synergie et le partage des informations. Au cours du 14e plan quinquennal de 2021 à 2025, l'objectif est clair, continuer le développement du numérique. Elle n'est clairement pas dans une phase ascendante en Chine. La marque Tesla s'est effondrée en bourse en fin de semaine dernière, conséquence d'une forte baisse des ventes en Chine après plusieurs polémiques sur son système de freinage. En France, en revanche, la firme américaine n'est pas à plaindre puisque la Tesla Model 3 a détrôné la Renault Zoé en devenant la voiture électrique la plus vendue. Les actions de Tesla ont chuté de près de 5% hier après un rapport indiquant que les commandes de véhicules en Chine ont fortement diminué le mois dernier. Après avoir stagné à 600 dollars sur la journée de jeudi, l'action n'était plus qu'à 572 dollars à la clôture de la bourse. Déjà en début d'année, après avoir frôlé les 900 dollars, Tesla avait été confronté à une chute brutale en bourse de l'ordre de 30%. Les commandes de véhicules Tesla en Chine auraient chuté de près de 50% en mai par rapport au mois précédent. Seulement près de 9800 voitures Tesla auraient été commandées en Chine le mois dernier contre 18000 en avril. C'est ce qu'a déclaré une source ayant connaissance des données. En France, Tesla n'est pas à plaindre puisque la Tesla Model 3 a détrôné la Renault Zoé en devenant la voiture électrique la plus vendue. Malgré l'ouverture récente d'une nouvelle Gigafactory à Shanghai et des prix intéressants sur certains modèles, dont la Model Y, les clients chinois semblent bouder le constructeur américain. En effet, Tesla a été confronté à plusieurs polémiques ces derniers mois en Chine. Tesla avait essuyé les critiques d'une cliente en colère au salon de l'auto de Shanghai avant de voir ses voitures être interdites sur l'autoroute en Chine. Une enquête visant à vérifier la véracité des dires de la jeune femme du salon de l'auto avait été ouverte, ce qui avait déjà conduit Tesla à chuter en bourse. En Chine, Tesla ne doit pas seulement lutter contre une baisse des ventes. En effet, le constructeur américain doit également faire face à l'expansion du marché des véhicules électriques et à la montée en puissance de ses rivaux. On peut notamment citer Nio, Polestar, Xpeng ou encore Lioto. On enchaîne avec un drame. Neuf personnes ont été tuées vendredi dans un accident ferroviaire dans la province chinoise du Gansu, au nord-ouest du pays. L'accident s'est produit vendredi vers 5h25, lorsqu'un train a heurté des ouvriers. L'entreprise China Railway a exprimé sa compassion aux familles des victimes. Et terminons ce journal en nous intéressant aux installations sportives intelligentes. Basées sur la science, elles aident les gens à profiter de l'exercice d'une manière plus saine et plus ludique. Écran interactif, équipement de reconnaissance faciale ou des casiers intelligents, tous ces éléments offrent une expérience atypique, comme vous allez le voir dans ce sujet. Les installations de remise en forme intelligente dans les parcs et les gymnases à travers la chaîne rendent l'exercice plus amusant. Basées sur la science, elles aident les gens à profiter de l'exercice d'une manière plus saine. Le district de Hongutan à Nanshan, capitale de la province du Jiangxi, a récemment ouvert au public sa première piste de course intelligente dans un parc, ce qui a attiré de nombreux amateurs d'exercice. La piste de 800 mètres de long peut enregistrer la vitesse, les pâles à distance de course et les calories brûlées par les coureurs. La piste de course est également équipée d'installations intelligentes, de soutien tels que des écrans interactifs, des équipements de reconnaissance faciale et des casiers intelligents. Tous ces éléments offrent une expérience plus personnalisée et plus pratique pour les coureurs. Généralement, les équipements de fitness peuvent collecter les données d'exercice des utilisateurs, détecter les habitudes inappropriées des utilisateurs en matière de pratiques sportives et offrir des instructions en conséquence afin de les aider à faire de l'exercice de manière appropriée et à éviter les blessures. L'industrie du fitness intelligent bénéficiera de perspectives prometteuses. Un rapport sur l'exercice et la consommation des gens en 2021 mené par la Fédération chinoise des articles de sport montre que de nombreuses personnes ont une forte demande pour des installations sportives intelligentes et sont prêtes à les payer. Pendant ce temps, 89% des répondants croyaient que des installations de conditionnement physique intelligente étaient nécessaires, tandis que près d'un tiers des personnes interrogées ont acheté des installations appropriées. Selon un document publié en mars par l'administration générale du sport de la Chine, le pays construira un certain nombre de centres sportifs intelligents et de parcs sportifs dotés d'équipements de fitness intelligents en plein air dans les prochaines années. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite clochette en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarain TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarain TV. Sous-titrage Société Radio-Canada